Ravie de vous retrouver en ce début de semaine, bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse d'aujourd'hui nous amènera en Côte d'Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Burkina Faso, puis au Sénégal qui sera notre toute première destination. Suppression du poste de premier ministre, Maki consulte ses députés et ses alliés, écrit en manchette, lâche. Participation au dialogue politique de Maki Salle, PDS, entre bas et la porte, informe Sud Quotidien, gros titre. Dossier, projet, retrait en fond de la rue, un flop monumental se désole, le journal enquête. Au Togo, TM Togo Matin informe ses lecteurs que Fort Yassinbi est sollicité au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Manifestation du PNP, samedi dernier, on reste avec TM Togo Matin qui parle d'un fiasco. Direction la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin nous annonce la création d'une cellule dans le cadre des investissements. Journée d'hommage au chef de l'État, Tiessella, peut-on lire à la une du journal, le jour plus. Autre escale au Burkina Faso présidentielle 2020, Tahirou Bari annonce sa candidature, informe Le Quotidien, qui nous apprend également que la CNSE annonce une grève de 24 heures le 18 avril prochain. Secteur de la santé, le pays nous fait savoir que les syndicats menacent d'aller en grève. Le point de l'actualité au Mali à présent, crise politique. La coalition tchèque Modipu Diarra demande la dissolution de l'Assemblée, informe le 22 septembre. Le Quotidien, le pays, lui, nous fait le point de la conférence de presse du FSD. Application de l'accord d'Alger, l'ONU met la pression, informe en première page l'Aube. Puis au Cameroun, l'œil du Sahel nous apprend que l'enveloppe des micro-projets des députés a été revue à la baisse. On reste avec l'œil du Sahel qui nous apprend également qu'une quarantaine de membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés à Marwa. Voilà, fin de la revue de presse d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada